bonjour bonjour les créatives aujourd'hui je vous propose de faire ce cadre photo en format mini album voilà donc il va s'ouvrir ainsi et à l'intérieur voilà on peut y mettre donc deux photos de format 10 par 15 on a juste à les enfiler par le dessus comme ceci et voilà je vous montre comment je les réaliser alors pour ce faire nous allons avoir besoin de deux cartonnettes de 13 cm par 17 et demi donc il faudra 2 une autre petite cartonnette pour la tranche de un centimètre par 17 et demi puis après pour l'intérieur des cadres quatre cartonnettes de 1 cm de large par 16 de haut et enfin deux cartonnettes de 1 cm de large toujours par 12 et demi de haut et là il y en faut deux alors je vais déjà mettre ces petites cartonnettes de côté ainsi que celle de la reliure je vais déjà venir recouvrir donc mes deux cartonnettes de 13 par 17 et demi pour cela je viens prendre du papier structure que j'ai choisi noir je vais venir le couper dans le sens horizontal à 12 et demi donc je vais tout de suite le couper qui deux fois puisque il faudra il m'en faudra deux puisqu'on a deux cartonnettes à recouvrir dans ma cartonnettes donc je vais venir prendre mon elle est donc je le mets contre le bord et je vais venir tracé ici un trait repère puisque j'ai besoin de trois centimètres donc si vous avez pas le l il va falloir mesurer en haut en bas 3 cm et venir tracé un trait comme ça je vais pouvoir venir coller mon papier ici à 3 cm du bord mon carton une fois coller je vais pouvoir donc couper les angles je marque les plis voilà et je viens mettre mon double face sur les trois côtés maintenant que mon double face est coller je vais pouvoir donc rabattre enfin coller ces trois rabats donc je commence par en haut voilà j'ai même utilisé de colle je colle bien et ici voilà j'appuie bien dans l'angle je fais pareil de l'autre côté voilà et enfin le dernier le grand rabat voilà et je fais ceci donc pour l'autre cartonnette également nos deux cartonnettes à présent recouverte nous allons les relier par donc notre tranche de 1 cm par 17 et demi à l'aide donc de un morceau de toile de reliure de 7 cm par 22 cm de hauteur là en l'occurrence j'ai utilisé un papier de chez lillipot de colle que vous pouvez retrouver dans ma boutique donc c'est une toile en fait qui est déjà encolée c'est du papier double face et je précise que c'est que c'est de de la toile tissé à l'aide de enfin à l'aide avec des bouteilles de plastique océanique voilà donc du scrap comme je l'aime éco responsable alors pour placer notre tranche on va déjà ôter la première pellicule donc la pellicule marron de ce papier double face ça c'est toujours le plus difficile voilà donc je n'enlève pas tout j'enlève juste la moitié voilà je viens donc plier la moitié alors j'essaye de le faire proprement quand même je prends donc ma tranche qui est plutôt fine normalement on trace un petit trait repère donc on peut le faire bon là c'est très léger donc il ya presque pas besoin donc là c'est un centimètre donc il faudrait tracer à 50 enfin 5 5 millimètres voilà donc c'est juste un trait repère pour pouvoir le coller droit comme ça donc je fais attention à ce qu'il y ait donc je le place déjà du côté où ça colle pas là ça colle parce que sinon c'est cuit je ne peux plus l'enlever donc je fais déjà attention qu'il y ait la même hauteur en haut en bas je la fais glisser jusqu'à ce que mon trait repère s'aligne avec le papier voilà et quand c'est bon donc voilà j'appuie de l'autre côté et là je peux retirer le reste du papier voilà alors attention parce que maintenant c'est collant tout autour au préalable j'ai comment j'ai adapté donc mon outil de reliure voilà je l'ai collé sur ce papier lillipot de colle pour pouvoir l'utiliser donc là je le place ici voilà ainsi il ne collera pas à mon papier puisque cette face brillante là vous pouvez l'utiliser voilà pour pouvoir poser vos doigts et ainsi bien mettre contre ici voilà le la couverture pardon voilà on peut enlever ceci on enlève notre guide on le place de l'autre côté voilà bien contre et là en place l'autre l'autre cartonnex voilà et ainsi ici je peux rabattre ma toile donc ici une fois ici deux fois je n'oublie pas de bien appuyer ici à l'intérieur pour que mon papier se colle se colle bien voilà voilà avant de recouvrir tout ça on va placer le tous les rubans moi j'aime bien toujours placer des rubans donc à l'intérieur pour faire la fermeture et ici pour faire la la liaison en fait des deux papilles de la de la jonction donc nous allons qu'est ce que nous allons mettre ici ici alors ma tranche étant rose donc c'est la couleur corail pour être plus exacte je vais utiliser ce joli satin rose voilà qui fera parfaitement voilà la jonction des deux donc je prends pareil un morceau de 22 cm voilà voilà il n'y a pas besoin de plus si je trouve mon ciseau voilà hop là également et après donc vous connaissez la technique alors je vais peut-être utiliser le plus fin non celui-ci va parfait je place donc mon ruban double face dessus et je commence à enlever juste une petite partie je prends mon ruban voilà donc je commence par la partie voilà que ce soit droit voilà ici je le place et tout doucement voilà je peux retirer ma languette et je maintiens mon ruban ainsi ainsi il est collé parfaitement droit je peux le rabattre à l'intérieur ici j'enlève le reste et je rabats à l'intérieur et je fais pareil de l'autre côté maintenant que mon ruban sur la couverture avant arrière est placé je vais placer celui de l'intérieur pour pouvoir faire la fermeture donc là je vais prendre deux morceaux je vais utiliser le même puisque je le trouve vraiment très joli et comme ça ça fait rappel je vais prendre deux morceaux de 25 cm il vaut mieux toujours trop que pas assez et moi j'adore les rubans satin vous le savez alors pour ce faire donc on va venir faire un petit très repère donc au milieu de la hauteur de notre notre cadre photo donc sachant qu'il fait 17 et demi ça va nous faire 8 75 tout ça à peu près je vais le mettre à 8 et demi quand même voilà et voilà alors attention si votre ruban a une face ce qui peut avoir un côté des fois quand ils sont satinés comme ça donc je le place bien satin le côté satin côté plan de travail donc je le place droit je le maintiens avec ma règle et là je viens le coller avec un morceau de double face que je viens coller donc dans le sens perpendiculaire et je n'oublie pas de laisser un petit morceau dépasser pour pouvoir recoller je vais le recoller après comme ça et je fais pareil de l'autre côté mes rubans à présent coller je vais venir découper un morceau de papier structure pour pouvoir coller finir ici ma tranche au milieu donc pour cela j'ai besoin d'un morceau de 10 cm de large sur 17 cm de long voilà que je vais pouvoir venir coller donc ici ainsi ça va venir finaliser le tout et bien fixer toute notre attireille ici ensuite pour recouvrir l'intérieur je vais avoir besoin de deux papiers décors donc de 11,5 cm par 17 cm de hauteur que je vais venir coller donc à la même à la même hauteur enfin au même niveau en fait que le papier de la tranche intérieure que je viens de coller voilà donc comme ceci sans oublier bien sûr d'enlever le double face de mon ruban et de venir coller cette petite partie là dessus nous allons laisser notre structure sécher nous allons maintenant nous occuper des cadres à coller à l'intérieur nous allons maintenant réaliser les cadres comme celui-ci donc pour cela nous allons avoir besoin de deux papiers structure de 15 cm par 18,5 cm dans ce papier structure nous allons faire des plis à 1 cm puis 2 cm ce sur un, deux, trois côtés de notre papier nous allons laisser vierge en haut donc sur les trois côtés à 1 cm et 2 cm de ces plis que nous venons de faire je vais faire des traits repères à 1 cm donc pour ça moi je prends ma petite baguette magique de 1 cm donc je la place sur mon dernier pli et hop montrer de 1 cm et je fais ça tout le tour ici voilà sur le dernier côté en haut où nous n'avons rien fait il va falloir faire un trait repère à 2 cm donc pour ça soit je mesure 2 cm de chaque côté ou je trace une fois et deux fois et maintenant je vais venir évider ce rectangle que je viens de former ici au milieu voilà une fois cette étape faite je retourne mon cadre de façon à avoir les plis côté bourrelé devant moi je prends mes petites baguettes donc les deux de 16 cm et celle de 13 cm j'ai déjà mis du scotch double face dessus et je vais venir les coller en fait à l'intérieur du deuxième pli c'est à dire je vais poser celui de 13 cm ici ici vous voyez bien à l'intérieur au milieu et ceux de 16 cm donc au milieu donc bien contre en bas ma languette ici de cartonnette voilà voilà je vais les coller en U ici il y a un petit espace en haut c'est normal vous allez comprendre pourquoi après donc je les colle ainsi bien au milieu je vais couper l'angle ici en bas une fois une fois et l'autre deux fois voilà pour ma part je vais mettre du scotch double face tout le long maintenant que mon double face est posée je vais pouvoir marquer mes plis donc en faisant attention la structure est quand même fragile bien appuyer enfin prendre appui sur la cartonnette et plier voilà notre structure j'enlève donc mon double face et je viens coller tout ça sur la cartonnette alors j'appuie bien jusqu'au bout et ici voilà je vais venir pincer oui bon je vais venir pincer pour bien le coller et ici pareil jusqu'au bout l'angle hop on le on le pince de l'autre côté idem hop j'enlève tout ça voilà je colle le bout et l'angle voilà je le colle et enfin je retire ma dernière languette de double face pour venir coller tout ça voilà ainsi j'ai mon cadre de noir de fait je vais venir délicatement gommer tous mes traits de crayon de papier voilà et mon cadre est presque terminé je n'ai plus qu'à le rhabiller donc pour ça je prends un papier décor de 12 et demi par 17 cm au dos je vais faire des traits repères à 1 cm et demi pour éviter le rectangle qu'il y a au milieu donc pour ça soit je mesure ou j'utilise mes baguettes donc une fois à 1 cm je fais tout le tour et une autre fois avec l'autre baguette de 5 mm donc je démarre de mon autre trait de mon trait précédent voilà une fois tracé je peux venir retirer ce rectangle ici au milieu mon rectangle est évidé je vais pouvoir maintenant le coller voilà au milieu ici de mon cadre mes deux cadres à présent terminé je vais pouvoir maintenant les coller dans ma structure donc je vais pouvoir venir les coller ici et ici mes cadres faisant vraiment pile poil le comment je dirais l'intérieur de notre de notre livre cadre voilà donc il suffit attention de mettre de la colle ou du double face uniquement sur les parties où il y à de la cartonnette donc je vais mettre de la colle ce sera plus facile à repositionner s'il le faut donc je mets vraiment de la colle uniquement où il y à mes cartonnettes ça va pouvoir me permettre de laisser la place pour y glisser ma photo voilà et donc du coup je m'aligne bien sur le côté et en bas voilà et pareil pour l'autre je vais pouvoir passer maintenant à la couverture et le dos donc là je dirais je vous donne pas vraiment de mesure hexa en fait vous pouvez faire comme vous voulez soit vous voulez que votre papier décor arrive au niveau de votre ruban et là tout dépend du ruban que vous allez utiliser en fait je vous conseille déjà de mesurer par exemple moi ici ça fait 10 cm et comme d'habitude donc vous retirez 4 mm pour avoir 2 mm de débord tout autour sachant que donc le haut fait 17 17 et demi donc vous pouvez couper un papier de 17,1 de hauteur voilà 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 pour ma part j'ai choisi ma couverture il ne reste plus qu'à la décorer de ci de là voilà de petits petites choses j'ai rajouté également ici une bandelette neutre de 1 cm par 16,5 voilà pour pour faire la liaison entre les deux photos on peut bien sûr découvrir l'intérieur des cadres et puis on peut glisser voilà par le dessus les photos donc ça peut accueillir des photos de 10 par 15 sans problème et sans les recouper voilà et j'ai également mis du papier au dos je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ce tuto pardon vous a plu et surtout vous a inspiré si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce et si ce n'est pas déjà fait de cliquer juste ici afin de vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir voilà et bien écoutez je vous fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives bye bye